Stéphane Furet, bonjour. Bonjour Romain. Vous êtes directeur des gestions de Dorval à Asset Management et vous gérez en direct le fonds Dorval Manager Europe. Alors on a eu une très belle année boursière en 2023. Quelle est votre vision pour 2024 ? Eh bien, effectivement, après une belle année boursière, surtout en fin d'année, une belle reprise, nous restons positifs, raisonnablement positifs pour cette année 2024. Les moteurs de cette performance boursière devraient provenir d'un positionnement des banquiers centraux plus accommodant, aux Etats-Unis bien sûr, mais petit à petit en Europe également. Donc la baisse des taux et puis une stabilisation dans un premier temps de la dégradation de l'activité économique et une reprise progressive que nous attendons trimestre après trimestre en Europe. Qu'est-ce que vous attendez sur le terrain des bénéfices des entreprises ? Alors le consensus des investisseurs attend une croissance mesurée de l'ordre de 5 à 6% pour le stock 600 en 2024. Et puis je dirais seulement 5% pour 2025. Donc ces prévisions ne me semblent pas très à risque dans la conjoncture actuelle. Et puis on peut espérer justement au fur et à mesure de cette année des révisions en hausse pour l'année suivante. Donc pas de récession aux Etats-Unis selon vous ? Non, avec un marché de l'emploi qui reste soutenu, un pouvoir d'achat du consommateur avec les hausses de salaire qui reste aussi relativement élevé. Et puis un investissement côté entreprise qui petit à petit devrait reprendre un peu de hauteur, soutenu également par les dépenses, notamment dans l'intelligence artificielle. Donc beaucoup d'entreprises vont être obligées de continuer à lâcher des budgets. Alors le fonds Dorval, Manager Europe, donc investi dans des entreprises avec des managements d'excellence. Quelles sont les thématiques que vous privilégiez pour 2024 ? Déjà en préambule, je rappellerai que le fonds est multicapitalisation. C'est important quand on connaît la sous-performance importante des petites et moyennes valeurs depuis maintenant plusieurs années, quasiment 5 ans. Et on pense que cette année, cette classe d'actifs devrait tirer son épingle du jeu. A minima, faire comme les grandes valeurs et très certainement un peu mieux. Donc on a à peu près un tiers du fonds investi sur ces petites et moyennes valeurs. Côté thématiques, on a un fonds qui est relativement équilibré avec des valeurs cycliques et industrielles que l'on a remis en portefeuille en fin d'année, justement quand la visibilité sur la baisse des taux est remontée. Donc des valeurs liées à l'investissement, des valeurs à caractère technologique, mais pas trop chères en termes de valorisation. Donc comme ST Micro par exemple, dans les valeurs moyennes, des valeurs, une belle pépite française comme Mersenne, qui est une très très belle visitée sur une croissance élevée sur plusieurs années. On garde des financières, un petit peu moins que l'année dernière, puisqu'effectivement les taux, on a vu le pic en 2023. Et puis du stock picking, on pense que cette année c'est l'année du stock picking. La micro est importante, donc pouvoir miser sur les sociétés qui vont au moins délivrer les prévisions du marché, si possible mieux. Vous êtes aussi présent sur la transition énergétique. Tout à fait, comme beaucoup de mes confrères. C'est vrai que c'est une thématique qui est porteuse pour plusieurs années. Elle génère de la croissance assez visible. Un dossier qu'on aime bien en France, c'est Nexens, qui clairement va être un artisan dans cette transition énergétique. Et on va avoir de plus en plus besoin de câbles électriques pour relier toutes ces énergies renouvelables. Encore une fois, il faut des valorisations qui soient raisonnables. Donc il y a eu des excès qui ont été compensés avec la remontée des taux et des contre-performances boursières. Donc des valeurs de fonds de portefeuille comme Schneider, comme Nexens, comme Mersenne aussi, qui en font partie, restent intéressantes. Alors Stéphane Furet, vous avez mis en avant les cycliques industrielles, les entreprises industrielles. Est-ce que c'est l'essentiel du portefeuille ou est-ce que vous êtes aussi investi dans les valeurs de croissance ? Non, on a aussi des valeurs de croissance, y compris des ex-stars valeurs de croissance. Dans les valeurs moyennes, je citerais les performances, qui a vu son cours de bourse divisé par plus de 3 sur ses plus hauts, qui atteignaient des valorisations excessives. C'était la chouchou des investisseurs. Et puis on connaît toutes les problématiques qui se sont posées au niveau du management et de l'entreprise. On a racheté en milieu d'année dernière sur le niveau de 120 euros, en estimant qu'une croissance autour de 10% est tout à fait envisageable, dans une conjoncture qui reste moyenne, que les problèmes auxquels devait faire face la société ont été en grande partie résolus. Et contrairement à nombre d'investisseurs, on pense que l'IA, à minima, sera quelque chose de neutre, voire peut-être même positif pour la société, pour diminuer ses charges salariales. Alors il y a un secteur très français et très apprécié des épargnants, qui a été beaucoup plus discuté l'an passé. C'est le luxe. Vous êtes à l'écart ? On est très peu investi. Il faut garder à l'esprit que, par rapport à la période pré-Covid, les valeurs de luxe sont à croissance équivalente, une valorisation qui est de l'ordre de 40 à 50% supérieure, encore aujourd'hui. Donc le luxe ne connaîtra plus des croissances à plus de 20% prochainement. On sera autour de 10%, ce qui n'est pas si mal. Et on pense que la valorisation est encore assez élevée par rapport à cette croissance. Donc pour l'instant, on est plutôt sous-pondéré sur le secteur. Vous avez évoqué les financières, donc vous êtes investi dans les banques ? Oui, on reste investi sur BNP, qui reste quand même le bon élève au niveau européen, donc dans ce fonds. Et également sur Crédit Récolle et dans le domaine de l'assurance, sur AXA et Allianz. Stéphane Furet, merci. Merci Romain. Merci. 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 Merci.